mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebrand en dessous ça veut être tous abonné si vous n'êtes pas abonné cliquez là dessus cliquez sur la cloche également pour l'activer et cliquez sur j'aime quand vous serez touché par cette vidéo ou encore quand cette vidéo vous aurez aidé ma frère et soeur aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde est hallucinant il y a des miracles mensongers ou encore de faux miracles il y a des forces prophéties aussi mes frères et soeurs c'est chaud et nous voulons en parler aujourd'hui parce que c'est une chose qui est d'actualité et ça fait le buzz hier nous avons montré une vidéo d'une résurrection quelqu'un était bon exemple qu'un homme a prié pour lui et ses données a été ressuscité et les gens après analyse ont découvert un problème vous pourrez regarder tout simplement cette vidéo à la fin de cette vidéo elle apparaîtra soit là ou ici mes frères et soeurs c'est que sur ce que vous devez vous réveiller et vous devez vous même analyser ce qui se passe autour de vous même dans les églises quand vous apprenez qu'un homme de Dieu fait un miracle ou encore il fait une prophétie il donne des prophéties et des prophéties exactes vous devez également pas négliger le fait que le diable est capable de donner des prophéties lui aussi et il est capable de voir votre vie vers le délai de ce que vous pouvez penser parce que si vous négligez si vous ne savez pas que le diable est capable de faire ces choses vous allez facilement tomber dans ces pièges et nous allons vous dire nous allons vous dire des choses qui vont vous aider des choses qui vont vous renseigner qui vont vous permettre de voir les trucs ou encore les situations différemment mes frères et soeurs parlons d'abord de faux miracle ou de miracle mensonger qu'est ce que c'est un miracle mensonger c'est tout simplement un faux miracle un montage quelque chose qui a été un monté un miracle arrangé les gens se sont les gens ont comploté sur votre dos c'est pour qui faut-il faire le miracle qu'est ce qu'ils veulent quels sont les personnes qui veulent impressionner par des tels miracles ils veulent impressionner tout simplement le public c'est à dire vous nous nous les humains il veut nous rassurer que ils viennent de dieu et que dieu agit chez eux pour qu'on puisse courir leur croire en eux ou encore leur faire confiance c'est pourquoi ils veulent forcément faire des miracles pour attirer la foule parce que les miracles les miracles sont les choses qui permettent de veiller le côté waouh des hommes le waouh des faits l'effet spécial c'est comme vous regardez un film c'est un fait spéciaux vous n'est pas content quand il ya un effet spécial comme ça ou encore l'acteur fait de la du pouvoir et vous voyez quelque chose qui sort là ça vous a l'impression vous dit que le film a réussi c'est exactement ce qui se passe dans les églises aujourd'hui au corps de la zone du dieu qui font de telles choses ils cherchent à impressionner les humains ils cherchent à impressionner la masse et ça marche effectivement quand il ya des miracles il ya des prodiges les gens sont attirés sont séduits qui n'aiment pas les vraies choses tout le monde aime les vraies choses et quand on voit les trucs pareils nous tous on en a dit ah oh ça parlait jusqu'à ta bouche ça même ça va s'enlever tellement tu es déjà dépassé même pas ce que tu as vu et ça ça s'intéresse beaucoup de faux hommes de dieu même le diable ils veulent fait de ces miracles extraordinaire de sorte que ça puisse vraiment vous vous étonner ou encore c'est plus de buzz que de buzz voilà donc un truc pareil là ça a devenu un jeu pour les gens ça a donné un jeu pour beaucoup de personnes et comment ces gens là s'arrangent-ils là vous fait de terminer pour faire tel miracle il faudrait qu'ils soient dans une confrérie ça dit un groupe des personnes qui s'entendent bien ils se comprennent bien parce que c'est une mise en scène qui sera mise en situation où est ce que vous comprenez ça sera une mise en scène c'est comme un film pour bien que vous que le film tourne bien là il faut que les gens s'entendent c'est comme un tout ça comme un tour de magie truqué un tour de magie truqué vous voyez comment on demande le tour de magie truqué sur internet là voilà vous allez vous regardez on dit que le monsieur vous fait cette magie il a fait comme ceci il a fait comme cela en fait sous sa table se trouvait quelque chose une machine ou encore un système qui permettait de soutenir cette forme de magie qui est un trucage c'est du fait que c'est faux c'est un montage voici le secret le secret de ce couple action de couple des personnes bien organisées qui s'entendent bien qui savent que ça va se produire à à l'été et ce groupe des personnes ils sont dans le coup jusqu'à l'homme de dieu soit disant homme de dieu qui doit faire maintenant son miracle mensonger et tout le monde est super fait à étonner de voir la réalisation de ce miracle et quand ça se produit ici vous allez voir ceux qui sont sont partis du coup laissons les premiers à être étonnés même surpris et vous s'écrivez à ce qu'est ce miracle ça vient de dieu gloire s'a rendu à dieu gloire s'a rendu à dieu face à une telle situation il ya un abonné qui a réagi et il a dit dieu va vous punir un jour dieu va vous punir un jour là c'est le pas quelqu'un qui a quelqu'un d'autre c'est pas un pasteur qui a répondu hein ou ben c'est pas un pasteur qui a analysé cela il est pour parler hein là c'est un abonné lui-même il a regardé cette situation il dit ça il y a un problème vous l'avoue êtes des menteurs dieu va vous punir un jour là mais c'est la bouche de dieu mais qui veut des palais même au travail d'un abonné voulait donner la vérité parce que quand les gens mentent sur dieu comme ça mais c'est pas bon ça attire la malédiction ça attire la malédiction qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il ya ça ce sont le cas de l'eau dans mensonger ou encore de faux miracle mais pas à savoir d'aller plus loin nous allons vous dire que le diable il a des pouvoirs nous avons faudrait pas que vous négligez ces choses là cette partie là le diable satan il a des pouvoirs il a des pouvoirs il peut faire des choses aussi des miracles la parole de dieu nous dit que dans l'apocalypse l'apocalypse disait bien le diable envoie des faux prophètes qui seront même capable de faire descendre le feu du ciel là là pourquoi allons nous dire que c'est un miracle mensonger avoir tout simplement dit que c'est un miracle mensonger tout simplement parce que ça ne vient pas de dieu ça vient tout simplement du diable est-ce que vous comprenez le thème miracle là c'est ça c'est être sacré et uniquement réservé à la divinité à dieu donc c'est le diable qui fait le maître là on appelle ça un faux miracle parce que ça ne veut pas du vrai dessus et ça vient du faux dieu sur le diable fait des miracles aussi oui la magie que vous voyez à la télévision souvent dans la télé réalité là ça peut être réel même vis-à-vis réel le gars il a arrêté comme ça et puis il se soulève qui se suspend l'aïe tu sens que l'intérêt de se lever il monte vers le ciel tu peux dire qu'il y a un système qui l'action c'est possible mais le diable c'est de mon préfet ça ça vous ne sais pas ça ne négligez pas le fait que le diable a un pouvoir et il peut même vous tromper vous même les vrais hommes de dieu les vrais chrétiens parce que quand vous allez le voir c'est réel c'est réel mes frères et soeurs c'est réel ça ne négligez pas ce cas là même ressusciter les morts quand est-ce qu'on parle de résurrection de mort ou encore quand est-ce qu'on parle de résurrection pas de résurrection que lorsque quelqu'un est mort il ne reste plus plus les docteurs analysés ont dit que c'est fini pour lui et c'est à ce moment là un autre une autre personne va venir prier du coup il va se réveiller cette personne va se réveiller le diable remettre son esprit dans cette personne si vous n'êtes pas au courant c'est possible nous avons même reçu des témoins là dessus ça là ça ne doit pas être nouveau ça ne doit pas vous effrayer même ça ne doit pas faire un effet waouh ta voix t'esprit l'effet waouh ah c'est incroyable et du coup les gens vont trouver cela à dieu c'est pas dieu qui l'a fait c'est le diable même qui l'a fait quelqu'un quelqu'un est blessé ou encore à attaquer fusillé dans le monde la sorcellerie c'est-à-dire nous on tirait sur le pied et à cause de ça il a reçu une plaie qui ne guérit pas qui n'arrive pas à se faire soigner la personne cette plaie là ça marche pas depuis des années et cette personne arrive dans une église on prie pour lui on prie pour elle plutôt et elle est guérie le diable guérit cette personne le diable se peut faire disparaître cette plaie là mais ça on va dire que c'est un miracle arrangé dans la mesure où cette plaie va disparaître quelqu'un de sa famille meurt à dire pour que ça plaît la différence il y a un deal qui est fait avec le diable quelqu'un doit mourir d'abord ou quelqu'un doit sacrifier l'âme de quelqu'un doit être livré même vous même vous même votre âme sera pris en contrepartie de cette guérison que vous la voir ça s'appelle un miracle fixe c'est du faux à ce que vous comprenez voilà toutes ces dimensions à analyser cela aussi mais ne dit pas ah c'est pas possible c'est pas comme ça ça c'est au niveau des miracles mensongers ou encore de faux miracles donc en conclusion la faux miracle ou encore les miracles mensongers ce sont des miracles qui viennent du diable c'est pourquoi on parle de faux vous comprenez maintenant voilà maintenant venons au niveau des prophéties des fausses prophéties qu'est ce qu'on dit dans la parole de Dieu la parole de Dieu nous dit on reconnaîtra un vrai prophète en fonction de la vérité véracité de sa prophétie quand on verra l'accomplissement de ce qu'il a dit avait dit que quelqu'un peut venir te dit que mon frère tu vas avoir du travail tu vas avoir du boulot le tel jour de ta vue tu auras du travail toi tu attends ça c'est une bonne nouvelle pour toi c'est à même temps une prophétie toi tu veux que ça s'accomplisse et ça ne met pas du temps toi même tu gagnes du travail et un bon boulot au point où tu vis de ça tu t'achètes une maison tu t'achètes une voiture ta famille se porte bien et ta vie du coup change là là on va dire quoi on va dire que la prophétie que tu as reçu la vient de Dieu parce que c'est ça accompli mais aussi des prophéties fake des fausses prophéties la prophétie mensonger une fausse prophétie là la prophétie mensongère plutôt une fausse prophétie ce sont des prophéties qui sont données par le diable le diable est derrière cela et son attention c'est de créer l'effet waouh l'effet waouh dans les gens il veut que vous vous ouvrez vos bouches comme ça vous dire oh mais qu'est ce qu'il n'a pas qu'est ce qu'il y a ce qu'elle est fait ce qu'elle est le fond ça veut dire que ceux qui font des fois ce que si ils cherchent leur gloire il ne cherche pas la voix du dieu tout puissant ça veut dire que quand quelqu'un cherche sa propre gloire c'est la voie de qu'ils cherchent c'est la voie du diable parce que qui est l'homme pour mériter une telle gloire nous sommes tous simples ici mais tu vas pas en toilette mais fois ça nous on vous dit donc la prophétie mensonger là ça peut ça la forme d'une vraie prophétie mais la différence est que ça ne s'accomplit pas ou encore l'accomplissement de sa prophétie est aussi un montage à ce que vous comprenez le diable n'est pas bête le diable n'est pas bête mes frères et soeurs le diable lit la bible comme vous il a découvert de la bible que dieu dit qu'on reconnaitrait un vrai prophète par l'accomplissement et ses prophéties tant que le diable a venu il va nous donner une prophétie il va vous dire ça va vous dire ça va vous dire ça et il va s'arranger avec un groupe d'autres personnes pour faire ce que la prophétie s'accomplisse oui c'est un coup monté oui c'est comme vous vous appelez quelqu'un qui dit qu'il est un avocat et que il peut gérer votre affaire pour que vous récupérez de l'argent la face de l'anac c'est de l'anac nous l'on vous dit mais vous ne savez pas mais quand vous allez vous rendre sur le terrain là est-ce que vous n'allez pas voir des gens là bas qui est sûr vous allez voir des gens un peu même vous blaguez avec mille euros ou mais dix mille euros pour vous dit quoi faire quoi que ça va aller que la chambre est débloquée ma fête il veut beaucoup tous vos millions voilà donc le diable il a dit partie de cela ce sont les âmes vendues au travail de telle professionnelle mensongère ou encore tel miracle mensongère qui me dressent là vous allez bien comprendre et les prophéties qui sont données là ne doit pas vous étonner les gens aujourd'hui ne savent pas que le diable peut te regarder ainsi genre le diable il te regarde et directement il sait quel est ton nom un homme te regarde un soi-disant prophète et prophète du diable bien ancré dans le satanisme il peut bien te regarder comme ça il te regarde bien et il te dit clairement quel est ton âge quand tu es né avec précision toi même là tu ne sais pas quelle est la date de ta naissance tu prends ta carte d'identité tu regardes c'est exact il peut même dire qu'est ce que tu trouves de ton coeur qu'est ce que se trouve de ta pensée en ce moment où l'on essaie de parler et tu vas tomber ça va tomber exact ça là tu peux voir ça aujourd'hui même autour de nous on voit ça on voit on voit ça ma soeur si tu vois pas fou me dit si tu n'as jamais vu ça fou me dit mon frère si tu n'as jamais rencontré ça fou me dit mes frères et soeurs c'est réel et c'est comme de le recevoir comme professeur à ce niveau là c'est exact tout simplement parce que si je te dis la date de ta naissance toi même tu prends ta carte d'identité tu regardes c'est exactement ça comment est ce que tu as dit que c'est faux c'est vrai mais est-ce qu'il s'est entendu avec quelqu'un de ta famille pour te donner la date exacte de ta naissance ou est-ce qu'il a fait des recherches sur toi avant que tu n'arrives ça c'est possible ça c'est possible aussi mais vous ne devez pas négliger le fait que le diable a des pouvoirs nous sommes pas en train de lever le diable mais nous sommes en train de vous dire que si vous pensez que le diable là c'est un gars qui n'a pas de pouvoir vous montez à vous même il peut voir il est troisième qui lui permet de voir l'avenir sur le combat vous qui avez les étoiles de dieu la magie le soir la sorcellerie vous pensez que c'est une chose simple sur la tête il ya beaucoup de vilaines choses il ya tous sortes de magie pour commencer à la magie rouge il ya la magie verte il ya la magie catholique ou romaine il ya la magie noire il ya la magie blanche il ya la magie de l'air il ya tous sortes de vilaines choses il ya trop y en a trop et ce sont des forces des ténèbres le seul qu'ils appelaient la force des ténèbres a dit que la force et une force une puissance des ténèbres à la puissance des ténèbres est rayé c'est vraiment une puissance qui permet de voir des choses parce que dans le ciel il ya des démons sur la terre il ya des démons dans vos familles il ya des sorciers et ces gens là ce sont des pros de contact ils sont bien renseignés sur vous ils savent des informations sur vous donc les démons qui se trouvent dans votre famille ou même les démons qui se trouvent autour de vous vont tout simplement communiquer à ce soir des gens prophètes de dieu la des informations sur vous et des informations exacte lui peut l'entendre il peut voir ces démons oui mais vous vous pouvez pas le voir vous pouvez pas voir ces démons mais c'est de moi près de lui il est à côté de lui et c'est de moi lucif à l'oreille lui dit exactement qui vous êtes imaginez c'est de moi là à côté de de lui et il a cette inscription la église de jésus est ce domaine lui dit que lui vient de l'église de jésus c'est facile lui n'a qu'à répéter ce que le domaine a dit cela vous dit que quand je regarde l'analyse le seigneur me dit que toi je viens de l'église de jésus à ce moment tu vas dire comment c'est possible comment il sait comment c'est comme ça les deux mots savent tout de nous nous observent ils nous observent on nous dit que nous sommes observés par des caméras de surveillance quand tu marches dans la rue comme ça et des caméras de surveillance spirituelle qui t'observent tout effet j'ai son filmé tous nos faits gestes ont filmé c'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce qu'on fait à tout ce qu'on dit même quand on est seul tu n'as encore rien compris mon frère tu n'as encore rien compris ma seigneur de dire si tu n'as pas abonné abonne toi maintenant si tu n'es pas abonné abonne toi maintenant fixer la cloche pour l'activer et puis j'aime si ce n'est pas qu'on fait qu'on sache que tu es chaud comme nous aujourd'hui oui oui même le le domaine a pu lui révéler des choses sur toi oui même des prophétesses peuvent se dire des frais chauds sur toi des choses exactes quand tu as analysé la situation de l'eau c'est vrai parce que c'est vrai effectivement mais le problème va venir là où on devra faire maintenant la délivrance parce que voir la vie de quelqu'un est révélée exactement ce qui se passe à sa vie c'est facile mais pour faire la délivrance est là il ya un deal il ya un deal c'est là maintenant vous allez faire attention parce que si vous faites pas attention on peut prendre votre âme vous pouvez céder votre âme au diable carrément on parle de vendre son âme au diable mais vous là vous céder céder ça dit toi même là sans le savoir tu donnes ton âme au diable parce que tu as signé un pacte grave avec le diable rien qu'on rentre en contact avec un homme de dieu qui était du diable rien que ça rien que ça miracle mensonger et la force prophétie les choses de deux éléments sont carrément connectés au diable et ses démons le diable et ses démons sont entrés dans l'église ils sont bien assis dans l'église aujourd'hui d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre ils sont assis et certainement le jour et l'heure pour pouvoir se bien se montrer ou parce que l'antéchrist l'antichrist donne les gens sortent de parler là c'est un gars simple ou encore il n'a pas toutes ces choses l'antéchrist il a tous ces deux éléments dans lui il est capable de faire des miracles et des miracles mensongers parce que ce ne faut la venue tiens à même de la capable de donner deux fois ce prophétie la prophétie exacte mais le diable le diable est la source de sa puissance est-ce que le diable c'est exactement ça donc si vous voyez aujourd'hui des choses pareilles c'est que le diable est le travail et si Dieu permet que vous vous découvrez cela comme ça les gens se réveillent et ils arrivent à voir cela comme ça c'est que Dieu veut vous montrer un truc je veux vous montrer des choses cacher maintenant que vous ignorez pour sauver votre vie maintenant à vous de vous réveiller d'analyser cette situation et d'être vous même des gars avec un esprit de discernement des personnes avec un esprit de discernement des femmes avec un esprit de discernement des femmes intelligentes des femmes vraiment sages tu prie beaucoup tu dis seigneur bénis-moi, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent mais l'argent que tu ne te demandes pas là c'est un esprit de discernement tu ne demandes pas à Dieu de te donner un esprit de discernement pour que tu puisses discerner ou encore voir les vraies choses il y a les menteurs, il y a les faux, il y a trop de faux aujourd'hui et pourquoi il y a trop de faux ? il y a trop de faux prophète, il y a trop de faux pasteur parce que le diable veut mélanger le système de Dieu il fait tout bousiller même là-bas, il veut que les gens aiment mal des hommes de Dieu aujourd'hui il veut que les hommes soient déboutés des hommes de Dieu et qu'ils se disent que les hommes de Dieu sont tous des faux et que Dieu lui-même c'est pas celui qui l'agit encore après ils sont dans la boutique moi-même je dois vous dire Dieu il agit toujours moi-même moi-même j'ai un témoignage à rendre de la puissance de Dieu Dieu vient te visiter en songe et il te parle et ce qu'il te dit là est-ce que c'est passé physiquement ? est-ce que c'est passé avec moi aujourd'hui ? et ça a commencé quand ? ça a commencé où ? ça a commencé le lundi dans la nuit il y a eu un songe le matin là, le songe s'est réalisé c'est pas le lundi de l'année dernière ce lundi d'hier, c'est guère lundi là jusqu'au lundi ça me suit et j'aimerais en passer les 26 000 abonnés pour dépasser les 26 000 abonnés je pensais même pas dépasser les 26 000 abonnés mais c'est la grâce que j'ai promis Dieu pour ça nous avons travaillé dur mes frères et soeurs nous avons travaillé dur regardez est-ce que c'est facile ? il m'a dit Dieu Seigneur Dieu se souvient de nous aujourd'hui mes frères et soeurs si vous avez besoin d'un miracle venant de Dieu nous allons vous dire Dieu peut faire des miracles pour vous mais faire des miracles en son temps pas parce que vous êtes pressés, vous êtes chauds vous voulez avoir le miracle tout de suite nous allons vous dire ce qu'il faut que vous sachiez ce n'est pas un homme de Dieu qui fait le miracle ce n'est pas un homme de Dieu qui fait le miracle c'est Dieu qui est le détenteur de son miracle c'est Dieu qui est le détenteur de son miracle et quand un homme de Dieu veut faire un miracle ce que vous allez remarquer c'est que lui-même il est le premier à être surpris si vous ne remarquez pas cet effet là sur lui là c'est que il ne sait pas ce qu'il est prêt de faire un deuxième miracle c'est ce n'est pas se réaliser comment ce miracle se réalise toi tu n'es pas surpris toi-même qui est l'homme de Dieu l'effet de surprise doit être sur lui vous devez sentir que cet homme de Dieu là il est surpris par ce miracle là vous devez savoir parce que c'est impossible c'est incroyable un miracle c'est qu'un social est quelque chose d'impossible regardez le bien car dans la salle le miracle se fait si il n'est pas bien surpris vous savez que il n'est pas trop surpris vous ça c'est ça pas celui faites attention ça risque d'être un montage de toute façon il y aura des signes toujours des signes le diable peut se cacher mais il y aura toujours des signes qui vont vous montrer un trucage ou encore que ça vient de lui mais là faites attention vous pouvez voir ces signes là tout de suite comme des années plus tard ça veut dire que vous devez toujours continuer à analyser la scène voilà c'est pas une histoire d'incrédulité c'est pas que vous êtes incrédulité c'est que vous êtes en train de chercher à comprendre des vraies choses c'est tout en fait c'est un problème il y a un problème comme ça voilà donc les prophéties au niveau des prophéties quand l'homme de Dieu nous donne une prophétie comme ça il n'est plus lui-même il n'est pas lui-même il n'est pas lui-même lui-même là ce n'est pas lui en fait il te parle ainsi hein mais lui-même il n'est pas là c'est Dieu le même qui l'a investi de sa présence et il te parle et quand il te donne une prophétie comme ça là c'est qu'il est tenté de te dire là c'est accompagné d'une puissance en même temps il va te révéler ton péché la prophétie comme vous donne ça vous révéler vos péchés ou encore ce que vous faites qui est mauvais qui vous condamne la plupart du temps c'est faux toujours quand on va te donner une prophétie il faudrait qu'on te dise clairement que toi-même tu n'as pris part de cette situation et en quoi tu n'as pris part de cette situation en quoi tu as joué un rôle capital qui a permis au diable de bien travailler de ta vie oui ces choses-là sont réelles mes frères et sœurs ces choses-là sont réelles il fallait que vous en parlez j'avais dit que le diable connait tout ce que nous venons de vous raconter qu'est-ce qu'il va faire puisque le diable a tout entendu tout ce que nous venons de vous raconter ce qu'il va faire c'est ce qu'il va aller se préparer pour venir faire un autre plan que vous ne poussez plus ne poussez pas voir ses rues encore à ce que vous comprenez c'est-à-dire que le diable ne doit pas il travaille 24 heures sur 24 vous cherchez à savoir comment il va vous induire en erreur comment va-t-il vous induire en erreur c'est ça sa principale priorité et vous devez savoir cela vous devez le savoir mes frères et sœurs vous devez bien informé au courant de cela merci d'avoir regardé cette vidéo mes frères et sœurs ne manquez pas de regarder cette vidéo que nous avons fait ici ou là pour voir clairement ce qu'il s'est passé et pourquoi les gens sont à dire que ce miracle est faux nous en parlerons dans la prochaine vidéo abonnez-vous et d'être moins puissants en venir et à se connecter nous découvrons des choses extraordinaires encore c'est pratique et que ce que j'aime également nous soutenir